Yann, tu m'as rejoint à côté de cette magnifique DS21 Palace, plein de souvenirs pour toi. Oui, mon père en avait une, une DS21 blanche, mais elle n'était peut-être pas aussi propre que celle-là, parce que celle-là est vraiment nickel. Elle est magnifique. L'intérieur est tout simplement sublime. Beau souvenir. Bon, avis aux amateurs, elle est de 68 et elle est à vendre, 59 900 euros. Je ne sais pas ce qu'en pensent nos collègues d'Auto Plus Classique, mais je ne sais pas si c'est une affaire, mais en tout cas, elle est sublime. Bref, on n'était pas là pour ça, même si on est ravis de la voir. Voilà, on est là pour vous raconter nos dernières péripéties en Hongrie, puisque nous avons quitté la Hongrie. Voilà, magnifique pays, encore une fois. Très beau. Eh bien, on va vous raconter ça. On va passer, parce qu'en fait, je vous explique, la DS est dans le corner DS automobile. Maintenant qu'on va passer chez Citroën pour vous raconter nos dernières aventures. Voilà, de retour chez Citroën. On a quitté la DS pour ce berlingo. Un petit mot vite fait sur la concession. Elle est magnifique, elle est flambant neuve. Je crois que c'est une des plus importantes d'Autriche, après ce qu'on nous a dit. Oui, apparemment, oui. Voilà. Bon, la gamme en Autrichienne, c'est forcément, évidemment, la même gamme que chez nous. Voilà, on n'a pas les curiosités comme on avait trouvé dans les concessions chinoises. Donc, petit mot sur la Hongrie, petit mot très rapide, puisqu'on a surtout profité de Budapest. Oui. Et de ces magnifiques monuments, éclairés la nuit, magnifiquement éclairés. C'est très, très beau. Très, très beau. Donc, vraiment. Beaucoup, beaucoup. Ça vit énormément la nuit. Non, c'est vraiment une très jolie ville. Et moi, je me suis régalé, en tout cas, au niveau des photos de nuit. Alors, toi qui aimes bien les photos de nuit, je pense que là, tu as trouvé ton bonheur. Vraiment, vraiment top. Petit mot sur les Hongrois qui nous ont laissé travailler sans problème. On a pu se poser n'importe où. Personne n'est venu nous embêter. Personne n'est venu nous déloger. Non, plein de curieux, surtout. Beaucoup de curieux, effectivement. Même si Budapest est une ville très touristique, donc on fait un peu moins exotique maintenant. Mais voilà, très sympa. Plein de bonnes adresses à vous donner. Plein de petits restos, notamment sur les quais. Une fois passé ça, voilà, des routes normales, des autoroutes classiques, limitées à 130, donc sympa. Des paysages qu'on connaît par chez nous, donc un peu moins, encore une fois, un peu moins d'épaisants que ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Ça, c'est un peu le cas depuis qu'on est arrivé en Europe et ça va être le cas jusqu'à Paris, de toute façon. En Hongrie, il n'y a pas de péage, mais les autoroutes sont payantes. Donc, il faut s'acquitter d'une vignette quand on passe la frontière. Ce que nous avons fait, puisque nous roulons en règle. Le seul problème, c'est que dans l'ordinateur de la petite dame qui nous a vendu la vignette, il n'y avait pas le pays Chine. Donc, je pense qu'on a passé un quart d'heure, voire 20 minutes, avec l'aide d'Internet, pour trouver l'abréviation de Chine en hongrois. Eh bien, sachez que ce n'est pas RC, Republic of China. Ce n'est pas C comme China, et c'est, je crois, CT China Taiwan. Donc, voilà, si un jour vous vous rendez en Hongrie avec une voiture métriculée en Chine, prévenez la petite dame qu'elle tape directement CT dans son ordinateur, ça ira beaucoup plus vite. Que vous dire d'autre ? La météo, malheureusement, le beau temps nous a quittés, semble-t-il, depuis qu'on est arrivés en Hongrie. On a eu de la pluie, là, c'est pareil, aujourd'hui, c'est couvert. Fini les 40 degrés. Voilà, on a remis les pantalons, on est en polo, mais parce qu'on est à l'intérieur. Et puis, voilà, on va continuer notre petite route, donc aujourd'hui l'Autriche, après l'Allemagne, et puis retour sur Paris pour très bientôt. Donc, tout va bien jusqu'à présent. Voilà. Eh bien, à très bientôt. Bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada